Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du service de counseling de l'Université d'Ottawa sur la gestion de l'anxiété et du stress. Je m'appelle Nicolas Paradis et je suis conseiller en santé mentale et bien-être au sein du service de counseling. J'espère que vous trouverez ce webinaire sur la gestion du stress et de l'anxiété intéressant et utile. Ce webinaire a pour but de vous aider à mieux comprendre l'anxiété et le stress, de vous aider à reconnaître les symptômes physiologiques et psychologiques de l'anxiété, de vous aider à prendre conscience de votre anxiété et de votre stress et finalement de vous fournir des techniques permettant de réduire l'anxiété et le stress. Pour commencer, nous aimerions souligner que cette présentation n'a pas pour but de vous aider à éliminer votre anxiété, mais plutôt de vous aider à apprendre comment la réduire et mieux la gérer. L'anxiété fait partie de la vie de tous les jours et avoir un certain niveau d'anxiété nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. L'anxiété nous rappelle que ce que nous vivons est important pour nous, sinon nous n'aurions aucune réaction émotionnelle. L'anxiété peut aussi être positive, ça existe. Elle se manifeste par des sentiments d'anticipation, de motivation et d'excitation. Donc, nous pouvons également ressentir des symptômes d'anxiété dans les moments joyeux. C'est un fait que nous avons tendance à oublier. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? C'est une réponse à un danger ou à une menace perçue. Je veux souligner le mot perçu. Notre corps a été conçu pour la survie et passer à un danger. Il déclenche une réaction de survie. Lorsque nous étions des hommes ou des femmes de caverne, cela nous était très utile. Nous avions besoin de cette réaction mentale et physique pour survivre à une menace dans notre environnement. Par contre, aujourd'hui, la plupart de nos déclenchements proviennent de pensées et de sentiments que nous avons basés sur un danger perçu. Par exemple, échouer un cours. Ainsi, un étudiant peut être inscrit dans une classe et supposer qu'il va échouer, alors qu'un autre étudiant inscrit dans la même classe peut ne pas avoir la même supposition. C'est donc la perception que nous attribuons à cette classe, dans ce cas, qui peut déclencher les symptômes d'anxiété. Alors, une menace peut être physique, mais elle peut aussi être basée sur des pensées et des sentiments. L'anxiété survient lorsque nous avons le sentiment que la menace dépasse notre capacité à y faire face. Par exemple, si nous vous demandions de lasser vos chaussures, cela ne déclencherait probablement pas d'anxiété. Par contre, si nous vous disions que votre professeur vient d'appeler et qu'il y a un pop quiz dans 10 minutes, cela provoquerait naturellement de l'anxiété. C'est une réaction humaine naturelle. Et elle invoque la réaction de lutte et de fuite. Cette réaction de devoir survivre un danger mentionné plus haut et que nous allons explorer plus profondément dans un instant. Alors, qu'est-ce que la réaction de lutte ou de fuite? Notre corps possède deux systèmes nerveux principaux. Le système nerveux parasympathique, qui signale le repos et la détente. Et le système nerveux sympathique, qui signale la lutte ou la fuite. Lorsque nous ressentons des symptômes d'anxiété, le système nerveux sympathique est activé. Cela provoque de nombreux changements physiques dans notre corps, tels que les buées dilatées, la bouche sèche, l'accélération du rythme cardiaque, les poussées d'adrénaline, etc. Il ne nous faut qu'une seconde pour que le système nerveux sympathique soit activé. Et pour réactiver notre système parasympathique, lorsque nous ressentons des symptômes d'anxiété, cela peut prendre un peu plus de temps. Cependant, lorsqu'ils sont souvent mis en pratique, les outils que nous allons présenter aujourd'hui vous aideront à activer le système nerveux parasympathique plus rapidement face aux symptômes d'anxiété et de stress. Voici maintenant quelques symptômes d'anxiété possibles. Ils sont à la fois physiologiques et psychologiques. Sur le plan physiologique, il peut y avoir un essoufflement, des nausées ou des mots d'estomac, le pouls accéléré, des tremblements, des sueurs, des étourdissements, des bouffées de chaleur ou des frissons, un sentiment de détachement, des maux de tête, des troubles du sommeil et de l'agitation. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces symptômes sont inconfortables sans aucun doute, mais qu'ils ne mettent pas la vie en danger. Par exemple, nous éprouvons également ces sentiments lorsque nous n'avons pas d'anxiété. À titre d'exemple, si nous faisions 30 sauts, notre cœur va se mettre à battre vite et fort. Si nous respirons à travers une paille pendant une minute, nous aurons le souffle court. Si nous prenons un espresso le soir, nous pouvons avoir du mal à dormir. Donc, l'idée est que lorsque nous ressentons ces symptômes, nous pouvons nous dire « Ok, c'est inconfortable, mais ça ne met pas ma vie en danger car je ressens aussi ces symptômes quand je n'ai pas d'anxiété ». Donc, se rappeler de ceci peut apporter un certain soulagement. Ensuite, certains symptômes psychologiques peuvent inclure un blocage de la mémoire, des troubles de concentration, de l'irritabilité, de la frustration, de la confusion, de la peur, sensation d'impuissance et la paralysie cognitive. Ce sont tous des symptômes courants de l'anxiété. En ce qui concerne les études, l'anxiété peut se manifester de la manière suivante. L'apprentissage ne se transmet pas, l'attention se rétrécit sur l'anxiété, l'énergie est gaspillée, la mémoire est affectée, la peur et la paralysie prennent le dessus et la concentration est altée. En tant qu'étudiant, nous pouvons donc avoir ressenti certains ou tous ces symptômes, qui sont tous des symptômes courants de l'anxiété. Nous allons maintenant explorer la mince frontière entre l'anxiété et la performance. Nous avons en fait besoin d'un certain niveau d'anxiété pour performer de notre vie. Si nous ne ressentons que peu ou pas d'anxiété, notre performance sera faible. Nous avons besoin d'un certain niveau d'anxiété ou de stress pour nous motiver et nous énergiquer. En effet, un niveau optimal de performance se produit à un niveau moyen, voire solérable, d'anxiété et ou de stress. Mais lorsque l'anxiété est trop intense, notre performance en souffre. L'objectif est donc de pouvoir revenir à un niveau optimal d'anxiété lorsque nous connaissons des niveaux trop élevés et moins supportables. Les outils que nous explorerons plus tard nous aideront à mettre cela en pratique pour nous aider à revenir à ce niveau optimal. Qu'est-ce que le stress? Le stress est défini comme une série de réactions qui affectent notre corps, nos émotions et sentiments, notre comportement et nos pensées et ces réactions sont liées à des menaces réelles ou perçues. La frontière immense entre le stress et l'anxiété. Les deux sont des réactions émotionnelles, mais le stress est généralement causé par un déclencheur externe. Ce déclencheur peut être de courte durée, comme une échéance de travail d'école ou une dispute avec un proche ou de longue durée, comme vivre dans la pauvreté, vivre de la discrimination et avoir une maladie chronique. L'anxiété cependant se définit par des inquiétudes persistantes et excessives qui ne disparaissent pas même en l'absence d'un facteur de stress. L'anxiété entraîne un ensemble de symptômes presque identiques à ceux du stress. Insomnie, difficulté de concentration, fatigue, tension musculaire et irritabilité. Nous allons maintenant explorer les indicateurs communs du stress. Pour ceux qui les connaissent déjà, je vais profiter de ce moment pour normaliser ces symptômes et vous rappeler qu'ils sont universels. Il peut y avoir des signes physiques comme l'augmentation du rythme cardiaque, les mains moites, tremblement, la respiration rapide, les sentiments d'évanouissement et les maux de tête. Les signes comportementaux, l'égainement, regard vers le bas ou évitement du contact visuel. Les signes cognitifs, les blancs de mémoire, les réflexions excessives, les troubles de concentration. Et les signes émotionnels, être angoissé ou craindre quelque chose. Pourquoi nous sentons-nous stressés? Dans cette diapositive, nous explorons les raisons pour lesquelles nous pouvons nous sentir stressés et il y a deux raisons principales. Premièrement, nous pouvons percevoir une situation comme étant difficile ou dangereuse et deuxièmement, nous ne pensons pas avoir les ressources ou la capacité nécessaire pour faire face à la situation. Nous nous doutons de notre capacité à résoudre le problème. En bref, cela signifie donc, encore une fois, que notre interprétation de la situation pèse lourd dans la balance, tout comme notre perception de notre capacité à y faire face. Et le simple fait d'être conscient de cela, de notre interprétation, de notre perception, du fait que nous avons un rôle à jouer et que nous pouvons aider à réduire ces symptômes, nous met à l'avantage car nous pouvons commencer à remettre en question nos pensées comme première étape pour faire face au stress. Voici enfin des stratégies pour atténuer et gérer le stress. Nous disons souvent dans les services de counseling que la santé mentale et le bien-être sont synonyme d'équilibre dans notre vie et que lorsque nous avons un équilibre, cela peut réduire les symptômes de stress et d'anxiété. Dans cette partie du webinaire, nous examinons comment nous pouvons appliquer des stratégies dans différents domaines de notre vie afin de réduire les niveaux d'anxiété et de stress. La première, les stratégies cognitives, la deuxième, les stratégies comportementales et la troisième, les stratégies axées sur les émotions. Commençons ici par examiner les stratégies cognitives. Quelques exemples. Se reposer, dormir suffisamment, parfois satisfaire nos besoins humains fondamentaux tels que le sommeil peut réduire les niveaux d'anxiété et de stress. Deuxièmement, la gestion du temps. C'est un autre outil simple qui peut aider à prévenir le sentiment d'être submergé et, en retour, peut contribuer à atténuer les symptômes de stress. Ensuite, on parle de se fixer des objectifs réalistes. Parfois, le fait d'avoir un objectif et de le diviser en petits morceaux peut nous aider à atteindre notre vie et à gérer notre niveau de stress. Il existe également des mesures concrètes pour s'organiser, comme dresser une liste de choses à faire, utiliser un planificateur. Pour plusieurs étudiants, avoir un planificateur et créer un horaire des tâches à faire peut non seulement réduire le stress, mais aussi susciter des émotions positives, telles que la récompense et la satisfaction. Confrontez vos pensées négatives et autocritiques. Nos pensées sont puissantes. Confronté des discours autocritiques implique d'examiner de près nos pensées et peut-être de les remettre en question si nous les jugeons trop négatives et autocritiques. Elles peuvent ne pas nous servir autant que nous le pensons et, en les remettant en question, elles peuvent nous aider à penser de manière plus rationnelle et peuvent apporter plus de calme et de paix en général. Les exercices de pleine conscience. La pleine conscience est l'acte d'être dans un état d'esprit réceptif et sans jugement envers ses pensées et ses sentiments. De les observer avec curiosité, mais sans s'y attacher, comme on observerait un nuage qui passe dans le ciel. Il ne s'agit pas d'éviter ou de contourner les émotions, mais de les accueillir et de s'intéresser afin de mieux les comprendre. Cela peut sans doute sonner épeurant et inconfortable de s'imaginer assis en solitude et attentionné sur nos émotions. Mais est-ce possible que ce soit aussi normalisant, validant et encourageant de voir que, malgré l'inconfort que nous ressentions, le ciel ne nous tombera pas sur la tête et on peut se tenir debout face au stress et à l'anxiété. Une notion qui nous renforce. Nous explorons maintenant les stratégies axées sur le comportement et l'action. Premièrement, par une activité de soin de soi. Quand je pense aux soins de soi, ce qui me vient à l'esprit est l'analogie du passager dans l'avion. Une analogie que nous utilisons couramment en cantonie. Lorsqu'un avion rencontre une basse pression, la première chose qui se produit est que les masques à oxygène tombent et, en règle générale, vous devez placer le vôtre en premier avant d'aider quelqu'un d'autre. C'est la même idée avec le soin de soi. Il faut premièrement s'occuper de nous, de nos besoins, de notre bien-être avant de pouvoir se donner à qui ou à quoi que ce soit. Plus on a d'équilibre, plus on est intentionnel dans la façon dont on passe son temps et dont on répond à ses besoins. Plus cela nous aide à faire face au défi de la vie auquel nous sommes tous confrontés. L'activité physique stimule la libération de dopamine et de sérotonine. Cette substance chimique du cerveau joue un rôle important dans la régulation de notre humeur. Faire de l'exercice physique régulièrement aide à équilibrer le niveau d'hormones de stress de votre corps, comme l'adrénaline. Ensuite, nous explorons des techniques de relaxation. Lorsque nous avons des symptômes d'anxiété, il y a souvent un manque d'oxygène dans notre abdomen. Cela envoie des messages par le biais de notre nerf vague à notre cerveau qui dit panique, panique, panique. Mais lorsque nous prenons un moment pour respirer profondément, nous ajoutons de l'oxygène à notre abdomen. Cela envoie d'autres messages à notre nerf vague qui dit, vous avez survécu à 100% de vos pires jours. Ceci aussi passera. Cela aide à nous calmer, nous soulager et à atténuer notre stress. Nous aimerions maintenant proposer une technique de relaxation qui semble résonner chez les étudiants. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Elle s'appelle la respiration carrée. L'idée est que lorsque vous prenez des grandes respirations profondes, vous tracez un carré, soit avec un stylo et du papier. Vous pouvez prendre votre index et tracer un carré imaginaire sur n'importe quelle surface. Ou encore, si vous le souhaitez, simplement l'imaginer dans votre tête. Chaque côté du carré représente 4 temps, environ 4 secondes. Et aussi, chaque côté du carré représente une facette différente de la respiration. Ainsi, le haut du carré représente une inspiration profonde. Elle doit se rendre jusqu'au fond du ventre. Ensuite, on dessine un côté du carré et on retient son sol. Ensuite, on expire lentement en dessinant le bas du carré. Et finalement, on remontre l'autre côté et garde les poumons vides pour encore 4 temps. Et on répète autant que nécessaire. Dans cette diapositive, nous explorons les stratégies axées sur les émotions qui peuvent contribuer à atténuer les symptômes d'anxiété et de stress. Par exemple, s'ouvrir à une personne de confiance afin de ne pas tout garder à l'intérieur pour soi-même pourrait apporter un sentiment de soulagement après avoir partagé nos difficultés et de se sentir vu et entendu. Fixer des limites saines et apprendre à dire non. Apprendre à dire non n'est pas toujours facile et peut parfois faire survenir des sentiments de culpabilité. Mais rappelons-nous que lorsque nous disons non à quelqu'un d'autre, nous disons oui à nous-mêmes et nous ne voulons pas nous oublier. Ce qui m'amène à notre prochaine stratégie, apprendre à s'affirmer pour exprimer ses besoins. C'est une autre façon de prendre soin de soi. Apprendre à répondre à ses besoins nous aide à gérer les symptômes d'anxiété et de stress. Rire, se connecter avec l'humour peut aider à soulager l'attention et le stress. Écrire ses pensées et ses sentiments dans un journal intime. Noter ses pensées peut aider à créer une certaine séparation et une distance par rapport aux émotions difficiles. Tenir un journal peut être très cathartique. Se connecter à un groupe de soutien, partager une expérience similaire pour ne pas se sentir seul dans sa lutte est une façon saine de gérer quelque chose de difficile. Et bien sûr, à chacun son truc. Tout ce qui peut vous aider, vous soulager et vous nourrir, je veux le valider. Car il peut s'agir d'une stratégie axée sur l'émotion pour vous. Il est important d'écouter ce qui répond à vos besoins lorsqu'il s'agit de gérer la détresse. Voici maintenant un aperçu du webinaire sur la gestion de l'anxiété et du stress avec quelques points clés. La frontière est mince entre le stress et l'anxiété. Les deux sont des réactions émotionnelles, mais le stress est généralement causé par un déclencheur externe. L'anxiété cependant est définie par des inquiétudes persistantes et excessives qui ne disparaissent pas même en l'absence d'un facteur de stress. Dans ce webinaire, nous avons examiné les mécanismes d'adaptation que nous pouvons appliquer dans trois domaines différents de notre vie pour aider à gérer ou à réduire les symptômes de l'anxiété et du stress. Le premier, les stratégies cognitives. Le deuxième, les stratégies comportementales. Et le troisième, les stratégies axées sur les émotions. Les ressources communautaires de l'Université d'Ottawa comprennent le site web virtuel sur la santé mentale et le bien-être, le bureau international, les services de santé de l'Université d'Ottawa, le service d'appui au succès scolaire, le bureau des droits de la personne, les services du soutien par les pairs, le centre d'aide à la rédaction des travaux universitaires, le syndicat étudiant, l'association des étudiants diplômés et bien d'autres. En outre, il existe des ressources en dehors des heures de bureau qui peuvent vous aider. Par exemple, Good2Talk, qui est une ligne d'assistance téléphonique spécifique aux étudiants de l'enseignement supérieur, EmpowerMe, un autre service de counseling à votre disposition, la ligne de crise en santé mentale, les services à la famille d'Ottawa et TELAID. Il existe également TOW, qui signifie Therapy Assisted Online, un outil permettant d'explorer les symptômes de l'anxiété, de la dépression, du stress, des difficultés en relations interpersonnelles, ainsi que pour vous aider à évaluer votre niveau de consommation. Il y a des vidéos que vous pouvez visionner, des exercices pratiques à faire, des méditations de pleine conscience, bref, toute une gamme d'outils pour vous aider à mieux vous comprendre et à mieux gérer vos symptômes de stress et d'anxiété. Enfin, si vous êtes en danger pour vous-même ou si vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait être en danger, vous pouvez toujours appeler 911 ou vous rendre à l'urgence. Merci d'avoir visionné le webinaire sur la gestion de l'anxiété et du stress. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. N'oubliez pas que si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à nous joindre. Vous pouvez nous envoyer un courriel à counts at uOttawa.ca, ça c'est COUNS à commercial uOttawa.ca. Et si vous êtes prêts à prendre un rendez-vous, vous pouvez réserver en ligne à tout moment en visionnant notre site web. Toutes nos coordonnées se trouvent sur notre site web et vous pouvez nous trouver en cherchant les services de counseling sur le site web de la santé mentale et du bien-être de l'Université d'Ottawa. Si vous recherchez d'autres ressources et outils de bien-être, visitez notre site web et cliquez sur Mise en route. Alors, merci encore et encore une fois, nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire instructif et utile.